Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Creative Quest. Ça faisait longtemps que j'avais plus cette vidéo et là j'en fais une parce que je me trouve actuellement à Paris dans une résidence à la Cité Internationale des Arts et je me trouvais que c'était le meilleur moyen de parler de ce qu'est une résidence, quels sont les enjeux, pourquoi je suis là à Paris, qu'est-ce qu'on fait dans une résidence artistique et surtout comment on en obtient une. Il y a beaucoup de résidences qui existent et vu que je suis en plein dedans je me dis ben voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, laissez-moi me présenter, je m'appelle Martin Ponchot, je suis artiste et auteur et en 2021 j'ai sorti ce livre d'Ifarbe Derniguet, La couleur des choses, c'est un roman graphique qui a eu un parcours assez intéressant, qui a obtenu plusieurs prix et notamment le prix suisse du livre jeunesse 2021, ce qui m'a permis en fait déjà de faire connaître mon travail, de valider pas mal de choses, c'était une étape importante dans ma carrière, mais en parallèle de tout ça, j'ai postulé pour une bourse à Paris, donc j'ai fait une vidéo où en fait j'ouvrais la réponse de cette réponse qui était une réponse négative et en fait je trouvais intéressant justement de montrer ce que c'est que de postuler à un prix ou une bourse, une résidence dans ces cas là et d'avoir une réponse négative. Donc l'année suivante, comme je l'ai dans la vidéo, j'ai repostulé, j'ai obtenu la résidence et en fait me voilà à Paris à la site internationale des arts. Pour commencer, comment on arrive ici ? Donc en fait on fait un dossier et dans mon canton d'origine, donc le canton de Zurich, il y a une mise au concours pour un atelier à Paris pendant quatre mois et avec une bourse qui est liée avec, donc qui équivaut à 3000 francs suisses par mois, donc un total de 12 000 francs. Dans les conditions, ils m'ont octroyé 11 000 francs dès le premier jour de ma résidence ici, puis j'aurai 1000 francs, les 1000 francs qui restent une fois que j'aurai rendu un rapport d'activité sur ce que j'ai fait dans la résidence. Donc ça c'est à peu près les conditions. Pour une résidence, c'est assez royal parce que c'est des conditions qui sont très intéressantes. Alors moi, en l'occurrence, je suis marié, j'ai des enfants, donc une partie de ces fonds ont quand même été pour en fait organiser la vie de famille sans moi à Zurich. Mais même avec ça, en fait, on peut vivre très confortablement à Paris avec ces sommes-là, surtout que le logement fait partie du contrat. Donc j'ai commencé de octobre à janvier, c'était quatre mois. Et mon objectif ici, c'était, il était multiple, notamment en fait de me faire connaître et de connaître en fait le milieu de la bande dessinée ici à Paris, qui est en fait, en termes de marché, en termes d'émulsion, dix fois plus important que celle d'Allemagne. Parlons un peu de la Cité des Arts. Il y a deux sites. Il y en a un principal qui est dans le Marais, là où je suis actuellement, et il y en a une petite partie qui est à Montmartre. Ce qui est intéressant avec le site du Marais, c'est qu'il est central. Derrière moi, vous voyez l'île Saint-Louis, vous voyez le Panthéon. J'ai une vue sur la Seine. Le matin, j'ai une lumière incroyable. Et c'est vraiment plaisant en fait de se situer dans un lieu, on sent que c'est un lieu qui est très privilégié en fait. Je suis à pied, à dix minutes à pied de Beaubourg et de plein d'autres endroits. C'est vraiment assez génial comme opportunité de vivre quatre mois au centre de Paris. Au-delà de ça, il y a eu plusieurs événements à Paris qui ont été très intéressants pour moi, notamment un festival qui s'appelle Sobédé, dans lequel j'ai pu assister, et notamment, trouver l'éditeur francophone de mon livre qui va sortir notamment en septembre. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses très importantes pour moi. Mais il y a aussi tout le réseau que je peux faire. C'est-à-dire qu'à Paris, il y a énormément d'acteurs autour du livre de la bande dessinée. Donc ça c'était vraiment très enrichissant pour moi également. Mais aussi, au-delà de ça, des acteurs économiques. J'ai pu un peu comprendre comment fonctionne le marché du livre. J'ai pu discuter avec beaucoup de libraires spécialisés. Et en fait, il y a un niveau de spécialisation à Paris qui est assez poussé. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve des experts dans des domaines. Des experts assez pointus, ce qu'on ne pourrait pas trouver, par exemple, à Zurich. Et là, j'ai pu discuter avec des galeristes spécialisés en bande dessinée, des librairies spécialisées vraiment pointues dans mon domaine. Et ça, c'était une chose incroyable. Et un autre point très important, c'est qu'à la Cité des Arts, on est entouré d'artistes du monde entier qui eux-mêmes concourent pour obtenir cette place ici. Et donc, on arrive avec des artistes qui sont très qualifiés. C'est vraiment très intéressant de rencontrer des artistes d'origine et de milieux différents, et de voir leur travail se développer, puis de créer des liens, même des liens d'amitié en fait, parce qu'on se côtoie régulièrement. Même si, en temps de pandémie, c'est plus difficile de se rencontrer, c'est quand même un moyen assez magique de rencontrer du monde. Donc, il y a en fait l'aspect géographique qui est très important, l'aspect local avec les autres artistes qui est vraiment un apport assez intéressant. Et entre autres, il y a un espace de travail dédié. C'est-à-dire qu'il y a cet espace, cet atelier qui est complètement réservé. J'ai l'espace de travail uniquement pour moi où j'ai pu m'isoler, travailler sur un projet sur le long terme. Le fait que je suis ici pour un temps défini crée une forme d'urgence qui me permet d'avancer plus vite, d'avancer de manière plus concise et plus rapide sur des projets. Ce fait aussi que le temps soit comprimé m'a poussé à aller faire des rencontres parce qu'il n'y a pas de remettre à plus tard. C'est soit on se rencontre maintenant, soit on ne se rencontre pas. Et donc, voilà, j'ai pu démultiplier les opportunités et les moments de rencontre. Donc, en fait, on peut voir qu'un atelier dans un pays étranger, c'est un accélérateur de carrière. Vraiment, pour moi, j'ai vraiment obtenu bien plus que ce que je m'attendais. J'ai rencontré des auteurs et des écrivains exceptionnels. J'ai passé des moments extraordinaires. Paris est une ville où il y a une concentration de culture ahurissante et je sonne une vraie accélération, en fait, dans mon travail artistique, en règle générale. Si vous êtes dans n'importe quel domaine artistique, musique, danse, art contemporain, plasticien, que sais-je, vous avez une place ici. Si ça vous intéresse, il existe des résidences à Paris, mais il existe aussi des résidences un peu partout dans le monde. Ça dépend d'où vous venez, quelles sont les offres. Mais par exemple, à la Cité des Arts de Paris, vous pouvez postuler même sans être invité par un canton ou une ville. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner quelques petits conseils qui m'ont aidé à obtenir cette résidence et qui vont peut-être vous aider. D'abord, quoi que ce soit, il faut un projet. Vous ne pouvez pas aller en résidence, aller voir dans les poches. Donc, tâchez de construire un projet solide qui fait sens pour vous et que vous pouvez exploiter pendant votre résidence. Le deuxième point qui est lié au premier, c'est de trouver une connexion entre votre projet et le lieu de la résidence. Ça peut être un musée sur place, ça peut être une histoire, ça peut être des acteurs économiques ou stratégiques, ça peut être plein de raisons. Mais si vous voulez des lieux de résidence, il en existe plein et vous ne pouvez pas simplement débarquer à un endroit simplement parce que vous voulez échanger de pays ou prendre un peu de vacances. Ça passe très mal. Donc, ayez un bon projet qui soit connecté avec votre lieu de résidence. Et enfin, tâchez d'exprimer une certaine forme d'urgence. Il y a énormément d'artistes qui postulent pour ces places. Donc, tâchez de faire comprendre que c'est maintenant que vous avez besoin de cette résidence et pas plus tard. Ça va en fait permettre à votre dossier de monter un peu quelques rangs sur la pile et de se dire OK, cet artiste-là, il a un bon projet qui est connecté à la résidence et il en a besoin maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation d'atelier de résidence. Moi, je suis en train de faire mes bagages maintenant. Je rentre à Zurich après quatre mois fantastiques à profiter de Paris et de tous ses bienfaits. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de Creative Quest. Peut-être cette année, l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un commentaire. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des feedbacks, de savoir ce qui vous intéresse ou pas. Et si vous avez trouvé ça pertinent, si vous voulez que je développe certains points... Je rappelle que sur le site, il y a quelques articles de blog que je publie régulièrement. Donc, n'hésitez pas à acheter un œil. N'hésitez pas à acheter un œil aussi sur le site Creative Quest qui peut vous aider à lever des fonds ou à vous organiser dans votre carrière et tout ça. Et je vous dis à très bientôt, ici ou là. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?